Sur le plateau de FJ TV en plein cœur et en plein cœur vraiment du festival de guitare qui se termine dans quelques heures mais justement on va vivre peut-être les plus belles heures. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Marc Longchamp. Salut Marc. Je ne sais pas si le micro oui, il a fonctionné j'espère. Tout va bien pour toi ? Et tu es la moitié du couple comme j'aime les appeler. Toi tu es le guitariste et nous avons le luthier, c'est Loïc Müller. Salut Loïc. Salut. En pleine forme ? Très bien oui. J'ai l'impression quand même, il va se boucher les oreilles quelques instants Marc Longchamp. Ça doit être quand même agréable de savoir que sa guitare va être présentée par Marc Longchamp. Très agréable oui, c'est un honneur même. On l'a décontracté d'un seul coup. Oui. Vous n'avez pas peur. Vous connaissez déjà tous les deux ? Alors moi je connaissais Marc de réputation en fait surtout mais non 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 je connais, on ne s'est jamais rencontré. Selon le vieux principe de Marc Longchamp lui-même, il se balade dans le salon, il se dit tiens je vais tester à droite à gauche une guitare et il se dit celle-là me plaît bien. Celle-là lui plaît. Je vais l'emmener chez mes amis d'FGITV pour leur montrer de quel bois je me chauffe là oui c'est ça. Et ça n'a pas duré longtemps ça a été voilà. Donc ce qui veut dire on va enfin ça ne change rien à la question de ton talent mais cette guitare tu l'as découverte il y a 20 minutes quoi. Oh même pas. 8 minutes. Oui on fait du contrôle à monde précis là. 8 minutes et 30 secondes. C'est très sympa à toi d'être venu parce qu'on adore, on adore, on a adoré ton passage ce matin à la scène ouverte qui était d'une délicatesse, d'un coulé, d'un brillant, des beaux accords, des belles mélodies. Et là aujourd'hui, enfin aujourd'hui maintenant tu viens nous parler d'une guitare que tu as déjà adorée. Alors Loïc en quelques mots vous exercez votre profession où ? Avignon. Avignon ? Avignon, aux alentours d'Avignon, ouais. Dans le Vaucluse. Et luthier depuis combien de temps ? Depuis, j'ai installé mon atelier il y a 10 ans. 10 ans ? Voilà, il y a à peu près 10 ans, en 2015 en fait j'ai installé mon atelier. Avec des spécialités pour les guitares ? Des petits... Alors, j'ai commencé, moi à la base je suis luthier de Quatuor donc j'ai fabriqué des violons avant de faire, voilà, j'ai eu une formation de Quatuor. Et je suis parti dans la guitare de façon autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé par des acoustiques, je fais pas mal d'acoustiques pendant 7-8 ans et il y a très peu de temps en fait j'ai attaqué les électriques. Je me suis spécialisé un petit peu dans les électriques et donc aujourd'hui je viens à Issoudun avec surtout mes acoustiques. Un habituel Issoudun ? Bah ça fait deux ans. Deux ans, oui, un héo, un héo explosant. Marc, je crois qu'on va commencer par t'entendre, j'espère qu'on va pouvoir le faire avec les balances à côté. Allez. On va y arriver. D'accord, ok. On va essayer. Allez, Marc, je te laisse le choix. Pardon ? Je vais vous chanter une petite chanson. Une petite chanson, oui. Pendant qu'il y a du silence là. Champs-Staylor, ça te parle ? Champs-Staylor, évidemment que ça nous parle. Loïc, on est d'accord ? Le folk américain. Oui. Oui. Il y a du petit peu. Il y a un cowboy qui a lived dans une range. Il y a des horses et ses cattle sont ses only companions. Ils travaillent dans le saddle et il y a dans le canyon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501